bonjour les enfants aujourd'hui une nouvelle histoire de franklin franklin et ariette n'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager merci franklin connaît son alphabet à l'endroit et à l'envers abc cba il aide sa petite soeur ariette à fermer ses fermetures éclairs et à boutonner ses boutons il lui lit des histoires et il lui chante des chansons il lui apprend à faire coucou et joue à la petite bête qui grimpe franklin adore sa petite soeur il trouve qu'être grand frère c'est vraiment épatant enfin la plupart du temps ce matin franklin emmène ariette jouer dans le jardin il la pousse sur sa balançoire il lui tient la main pour glisser sur le toboggan mais il n'a pas remarqué qu'une grande flaque l'attend à l'arrivée oh non crie franklin trop tard harriet atterrit dans la boue franklin regarde autour de lui il pourrait peut-être nettoyer sa petite soeur avant que son papa ne s'aperçoive de la catastrophe mais harriet se frotte le visage elle a de la boue partout maintenant et elle se met à pleurer je t'en prie ne pleure pas en supplie franklin il tend sa couverture doudou à harriet il lui fait des grimaces mais rien n'arrête les pleurs de sa petite soeur alors franklin a une idée il agite sam sa peluche comme une marionnette et se met à aboyer harriet retrouve le sourire aussitôt dit franklin harriet glousse elle attrape sam et lui fait un gros câlin j'ai mis franklin le papa de franklin rit de bon coeur quand il découvre ce qui s'est passé je pense que c'est l'heure d'un bain moussant dit-il sam aussi en a besoin s'écrit franklin rassuré alors un bain chacun allez hop c'est comme si c'était fait franklin aide à remplir la baignoire agite l'eau pour faire plus de mousse et vérifier la température du bain il faut qu'arriette n'est ni trop froid ni trop chaud avant d'aller se coucher franklin cherche sa peluche partout il finit par trouver sam dans le berceau d'arriette franklin veut le récupérer mais sa maman le stop dans son élan peut-être harriet pourrait dormir avec lui juste pour cette nuit suggère-t-elle franklin n'aime pas du tout mais alors pas du tout l'idée de sa maman mais il ne veut pas que sa petite soeur pleure encore bon d'accord soupire-t-il mais seulement pour cette nuit le lendemain matin harriet a apporté sam à la table du petit déjeuner mais harriet dit franklin en attrapant son chien mais harriet s'accroche de toutes ses forces à sam franklin le tire sur par la queue et harriet par la tête c'est mon chien dit franklin à moi à moi crie harriet ils tirent chacun de leur côté jusqu'à ce qu'il il arrive ce qui devait arriver la queue de sam est déchirée franklin et harriet se mettent à pleurer en coeur oh mes chéris se désolent madame tortue peux-tu le réparer demande franklin à sa maman je vais essayer répond tels franklin fait les gros yeux à harriet il est très fâché la maman de franklin recoue la queue de sam à petit point serré le voilà comme neuf annonce-t-elle franklin lui fait un gros pansement et un gros câlin harriet essaye de l'embrasser aussi mais franklin le tient si haut qu'elle ne peut pas l'attraper ce serait gentil de le prêter dit sa maman franklin n'est pas du tout de cet avis il se réfugie dans sa chambre en tenant sam bien serré contre lui franklin décide qu'être grand frère peut devenir un vrai problème harriet pleure beaucoup il faut la surveiller sans arrêt et même parfois elle sent mauvais mais le pire de tout c'est qu'elle croit que sam est à elle alors franklin fait tout ce que grand frère ferait à sa place il range sam dans le coffre à jouer tout au fond du placard où harriet ne pourra pas le trouver voilà plus tard sa maman lui propose de partir en promenade avec harriet demande franklin sa maman fait signe que oui franklin soupire mais il se prépare car il adore marcher harriet mais son imperméable sans dessus dessous tu fais n'importe quoi se moque franklin la maman de franklin sourit et aide la petite tortue à s'habiller sur le chemin franklin cueille un bouquet de pissenlit pour sa maman oh merci dit elle ton bouquet très joli juste au moment où elle tend sa main pour le recevoir harriet attrape les fleurs les fleurs non petite soeur gronde franklin ce sont pas tes fleurs la maman de franklin sourit harriet est encore petite dit elle elle doit apprendre à partager elle ôte quelques fleurs du bouquet et les accroche à son chapeau harriet met le reste à sa bouche franklin vexé espère qu'elle va tout recracher la promenade continue franklin et sa maman marchent depuis un long moment harriet commence à se frotter les yeux et à bailler puis elle se met à râler la maman de franklin lui donne sa couverture doudou un biscuit et un jus de fruits mais rien ne calme harriet elle se met à pleurer de plus en plus fort dommage que sam ne soit pas là dit franklin il aurait pu la calmer alors franklin a une idée il glisse sa patte sous la couverture d'harriet et aboie harriet glousse de plaisir je crois dit sa maman que ce n'est pas sam qui fait rire harriet c'est son grand frère tu crois vraiment demande franklin j'en suis sûr répond madame tortue franklin est très fier il conduit sa petite soeur tout le reste du chemin être un grand frère peut avoir du bon après tout franklin aime tant faire rire harriet de temps en temps il la laisse jouer avec sam mais il s'assure de le récupérer avant d'aller se coucher il a tellement d'autres choses à partager avec sa petite soeur par exemple un câlin n'est ce pas franklin n'est ce pas les enfants faites un câlin à vos parents tout le monde aime ça les câlins c'était franklin et harriet il ya plein d'autres histoires de franklin sur la chaîne n'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager merci